Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Fable App, le After Effects Killer disponible en ligne. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parte à la découverte des effets. Il y a de nombreux effets préenregistrés dans l'outil et je vous invite à les découvrir, comment les mettre en place, comment les paramétrer et comment les adapter. Vous verrez que c'est relativement simple, rapide et pourtant très puissant, ça vous permettra de gagner beaucoup de temps. Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et je serai très heureux d'y répondre. Vous pouvez même y faire des demandes de tutoriels et en général je réponds assez vite. Si la vidéo vous a plu un petit like, un partage ou un abonnement ça permet à la chaîne de se développer, ça fait toujours plaisir. On est aujourd'hui un peu plus de 26 000, objectif pour l'année 2023 d'atteindre au moins les 30 voire les 35. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite au cours de celle-ci. Attaquons donc la découverte des effets dans fable.app. Pour ce faire, j'ai mis un petit carré pour qu'on puisse tester quelques petites choses. Je vais mettre également un texte avec juste un mot qui va être coucou, pour qu'on puisse essayer. Et j'ai également en venant cliquer sur ce petit bouton ici, importer dans l'espace de travail de notre logiciel, ici, une bibliothèque. La bibliothèque, vous cliquez sur le petit bouton et on retrouve ici une vidéo, vidéo que je vais intégrer, qui nous permettra de pouvoir venir tester également des effets. L'idée, c'est de pouvoir voir comment il fonctionne et ce que l'on peut faire avec. Pour voir les effets, vous avez ici un bouton, encore une fois le même que dans les vidéos précédentes que vous auriez pu regarder sur la chaîne qui s'intitule « Bear Viewer & Effect » en cliquant dessus. Il vous ouvre automatiquement un menu dédié qui est également ici disponible en haut en cliquant sur les petites étoiles. Ce menu, il est découpé en plusieurs parties. Vous avez d'abord ici ce qu'ils appellent le MISC qui permet de venir faire des effets graphiques sur une vidéo pour que l'on puisse venir voir le rendu. Il suffit de venir cliquer tout simplement sur la vidéo. Donc là, je clique dessus et de choisir l'effet à appliquer. Vous double-cliquez et l'effet se met en place et vous pouvez venir modifier ici son opacité. À tout moment, vous pouvez bien sûr choisir un autre. Il y en a énormément qui sont déjà disponibles au début. Ceux qui sont représentés par une vidéo sont ceux qui sont, comme le nom l'indique, adaptés à la vidéo, tandis que ceux représentés par des formes ou des textes seront dédiés à ces éléments. Par exemple, ici, si je prends un carré, que je viens cliquer sur mon double élément et que je viens choisir, par exemple, l'animate glitch, si je double-clique, il s'ajoutera automatiquement à mon carré. Il viendra ajouter les différentes valeurs et on pourra venir les modifier dans les paramètres qui sont sur le côté. Alors là, pour le coup, on est sur quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas forcément de modifications, mais on va pouvoir venir modifier les différents paramètres pour nous permettre d'avoir des options et des modifications. Je vais juste venir cacher pour l'instant les autres éléments vu qu'on travaille sur celui-ci et on va regarder le rendu. Alors, on voit que sur certains, là pour le cas présent, apparemment, il n'y a rien qui se met en place. Si jamais c'est le cas, on peut toujours venir supprimer notre animation. On l'a bien décoché ici et on va en essayer une autre. Je rappelle que Fable est assez récent. Il y a encore parfois des éléments qui ne fonctionnent pas. Donc là, on va prendre par exemple un assez classique, un Wiggles, qui est ici une vibration et ça va permettre, comme vous le voyez, de venir faire vibrer votre objet. Vous pouvez venir définir la vibration en X et en Y pour avoir quelque chose de plus ou moins grand. Donc là, on va avoir quelque chose, par exemple, qui ira vers le haut et vers le bas. Si besoin, vous pouvez toujours déconnecter et venir remettre autre chose. Vous voulez avoir ici un mouvement d'apparition, et bien on peut venir le faire apparaître également. Là, c'est très léger en entrée et en sortie. Je vais venir l'agrandir pour que ça prenne un peu plus de temps. Là, pour l'instant, on a un Wrap and Out qui n'est pas forcément quelque chose de très graphique, du moins de mon point de vue. Mais on peut venir modifier la vitesse en entrée et en sortie et les différents paramètres. Vous avez besoin de venir modifier un élément ou d'animer un texte. Ici, je vais rendre invisible mon élément graphique et je vais venir reprendre mon texte. Et pareil, si je viens cliquer ici, on va pouvoir venir trouver différentes transitions que vous allez pouvoir venir utiliser sur les fameux textes. Par exemple, ça peut être un décompte, ça peut être un fondu en entrée ou ici un effet de texte qui s'agrandit petit à petit. Et donc là, on a notre texte qui va apparaître comme s'il était en train de s'agrandir petit à petit. Toujours dans les mêmes effets, vous avez la possibilité, donc quand on vient les retravailler et les regarder, de retrouver ici que les animations pour les objets, les textes, les transitions pour les objets et les vidéos qui sont assez nombreuses et ensuite les objets ou plutôt les ajustements pour vos vidéos. Donc là, ça va être tout ce qui va être colorimétrie, tout ce qui va être effet de flou, tout ce qui va être effet un petit peu pop art, les distorsions, donc là que l'on peut retrouver pour une vidéo par exemple. Si je viens regarder les distorsions, on peut avoir un effet miroir qui se met en place. Et donc là, on a bien notre arbre qui se met en deux fois, qui est donc dupliqué. On peut venir modifier ici verticalement, horizontalement. Ça permet de venir créer des effets graphiques, par exemple des doubles expositions que l'on retrouve en général dans certains génériques. On peut avoir des effets de vagues qui vont permettre de modifier notre vidéo. Attention, il faudra venir par la suite, si vous voulez par exemple avoir un effet de mouvement, bouger le tout et utiliser les images clés. Je n'ai pas fait ici de cours sur les images clés sur la chaîne à l'heure où je tourne cette vidéo, mais si cela vous intéresse, on pourra refaire une petite vidéo sur le sujet. Vous avez dans tous les cas ce qu'il faut dans l'initiation de 10 minutes sur fable.app et dans les vidéos sur After Effects. En plus des options de distorsion, vous avez des filtres noir et blanc, les modifications de turbulences avec les particules. Donc ça, c'est quand vous allez utiliser un effet spécifique qui s'appelle les particules. Vous allez pouvoir venir utiliser des variations déjà préexistantes. Vous pouvez venir en utiliser plusieurs pour gagner du temps. Vous avez ensuite des modifications de shape, donc de forme, des stylisations avec des effets d'ombre portée, des effets de néon. Donc là, ça peut être intéressant par exemple de reprendre le rectangle et de venir tester l'effet de glow. Cela va permettre tout simplement d'avoir sur votre objet. Alors là, il m'a sélectionné forcément le texte. Moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse bien sur le rectangle. Donc de faire ici notre effet de glow sur cette partie là. Et encore, comme je le disais tout à l'heure, quelques petites erreurs. Là, il nous dit attention, l'effet de glow ne fonctionne que sur les images, les objets ou les canevas. Donc ça ne marche pas sur ce que j'ai fait ici. Il faudra intégrer une photo. Vous avez bien sûr pas mal d'autres petites options de pixelisation. Les effets de modification de temps qui peuvent être intéressantes. Et ici, des options pour gagner du temps pour modifier les choses. Donc là, par exemple, transformer des chiffres en vectoriel, avoir un effet randomisé, etc. Vous vous doutez bien que je ne peux pas faire toutes les explications et toutes les présentations de tous les effets. Mais moi, je vous invite à les regarder. Testez-en quelques-uns. Vous voyez comment ça fonctionne. Ce sont des outils qui sont améliorés avec le temps. Fable est encore assez récent. Je crois qu'il a moins de deux ans. En tout cas, moi, je le connais depuis un an. Et à chaque fois que je viens ouvrir le logiciel, j'ai l'impression de découvrir de nouvelles fonctionnalités. Que ce soit de nouveaux outils, que ce soit de nouveaux modes ou que ce soit de nouvelles actions qui me permettront de gagner du temps. Je vous invite donc à prendre le temps de tester tout ça pour bien le pratiquer et voir comment cela fonctionne. Pour ma part, il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels sur le logiciel ou sur d'autres. Et à vous souhaiter une bonne continuation.